Bonjour, je suis Pascal de Sutter, docteur en psychologie et expert en sexologie. Je vais répondre à cette question, qu'est-ce qui fait, du point de vue d'un homme, que c'est un bon ou un mauvais cunnilingus ? Eh bien, pour beaucoup d'hommes, et j'en ai rencontré beaucoup dans ma carrière, le fait que la femme ne montre pas qu'elle apprécie, le fait que la femme est passive, qu'on a même l'impression qu'elle va presque s'endormir quand on lui prodigue un cunnilingus, est extrêmement désagréable et c'est donc perçu comme un mauvais cunnilingus. Alors peut-être, effectivement, que si les femmes ont cette impression, c'est parce qu'elles s'y prennent mal. Et justement, durant ce live avec Julie Duchemin, nous allons vous expliquer à vous les hommes comment mieux vous y prendre pour donner plus de plaisir à la femme. Alors qu'est-ce qu'un bon cunnilingus ? Eh bien, un bon cunnilingus, c'est celui où on sent qu'on est à deux dans le plaisir, qu'on a du plaisir à le donner et que la femme a du plaisir à le recevoir, et qu'elle le montre, qu'elle l'exprime par tout son corps, par tout son être. On sent qu'elle a du plaisir, énormément de plaisir, et même qu'elle jouit grâce au cunnilingus. Et dans ce live avec Julie Duchemin, nous allons montrer aussi aux hommes les trucs, les techniques, les astuces pour donner encore plus de plaisir à la femme, pour lui permettre de jouir plus fort et plus intensément grâce à cette merveilleuse caresse qu'est le cunnilingus. Donc je vous retrouve très bientôt avec Julie Duchemin pour ce merveilleux live sur le cunnilingus. Bonjour, je suis Julie Duchemin, sexologue et architecte du désir. Et aujourd'hui je vous parle du point de vue de la femme, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais cunnilingus ? Eh bien, les mauvais cunnilingus sont ceux où il n'y a pas de surprise, où on reproduit finalement une recette. On a l'impression que l'homme applique avec nous des gestes, des mécanismes. Et ça, il n'y a rien de plus ennuyeux. C'est ce dont vraiment les femmes se plaignent, et ce qui explique que la plupart n'arrivent pas à atteindre le plaisir par cette caresse, quand elles sentent qu'ils appliquent des recettes toutes faites. A l'inverse, un bon cunnilingus est celui d'un homme qui fait du sur-mesure, qui sait faire appel à sa créativité, à son imagination, à sa sensualité, pour mener la femme vers les sphères de la jouissance. C'est ce dont nous allons vous parler avec Pascal de Suter lors de notre conférence live. On va donner des trucs aux hommes pour justement faire du sur-mesure à leur façon, chacun avec qui il est, et pour les femmes à aider leurs partenaires à oser aller plus dans l'audace et la sensualité. Alors retrouvons-nous lors de ce live spécial avec Pascal de Suter. Avec Pascal de Suter, nous parlons aujourd'hui du CUNY. On fait une émission spéciale pendant deux heures sur le CUNY. Alors franchement, si vous avez encore des questions à vous poser sur cette pratique, n'hésitez pas à nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Pascal de Suter pourra répondre à peu près à toutes vos questions. Et puis moi aussi, je pense, c'est un sujet que, en tant que sexologue, on connaît bien. C'est vrai que c'est un sujet très peu abordé dans les soirées entre les gens. Les gens vont éventuellement évoquer la fellation, mais pas le CUNY. Le mot lui-même, d'ailleurs. Oui, le mot gêne un petit peu. Je pense qu'il y a une espèce de pudeur, peut-être, alors que les hommes, je pense, reconnaissent assez facilement qu'ils apprécient la fellation, qu'ils trouvent ça chouette, et que c'est le chouette qui fait ça bien, etc. Les femmes ont une certaine pudeur, je crois, qui est liée à quelque chose d'assez ancien, qui n'est pas encore tout à fait relevé aujourd'hui. C'est que pour une femme vraiment avoir du plaisir, assumer qu'elle aime le sexe pour le plaisir aussi, c'est encore quelque chose qui n'est pas tout à fait entré dans les mœurs. Et donc, justement, dans cette caresse-là, l'idée, c'est d'avoir 100% plaisir, et que la femme doit recevoir le plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi certains aussi n'apprécient pas ? C'est souvent parce qu'elles ont eu une expérience plutôt désagréable. Peut-être un homme, par exemple, qui a été trop vite sur le clitoris, a été un petit peu douloureux, ou en tout cas trop sensible, pas agréable. Il reste sur cette sensation, et vraiment, il y a presque une espèce d'empreinte au niveau du cerveau qui associe à cette caresse quelque chose de désagréable, et après, elles n'ont plus envie de recommencer. Là, vraiment, j'invite les femmes qui ont eu des expériences peu agréables ou même désagréables par rapport au clélingus, de se dire, ok, ça s'est passé il y a un an, cinq ans, dix ans, mais si je recommence maintenant différemment, avec un partenaire qui s'y prend différemment, je peux vraiment découvrir ce plaisir sous une autre forme. Et j'invite vraiment à toutes les femmes qui n'apprécient pas spécialement aujourd'hui de se dire, c'est un peu dommage de passer à côté de ça. Alors, je dis bien, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de tout aimer dans le sexe, on le répète assez souvent à cette émission, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est dommage de passer à côté de cette caresse qui est quand même quelque chose d'un très beau baiser intime, qui peut à la fois être très érotique, ça peut être même dans un fantasme, ça peut être horrible, mais aussi qui peut être très amoureux, très sensuel, très doux, très affectueux même, dans un baiser qui peut être vraiment très intime, qui peut être un cadeau que l'on fait à sa partenaire. Et je pense qu'une femme qui peut recevoir ce cadeau, elle se fait plaisir à elle-même, elle fait plaisir à son compagnon. En tout cas, Marjorie, vous aimez ça, je crois. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour. Oui, oui, absolument. Après, moi, j'ai été contente de réagir, parce que c'est vrai que c'est bien de faire une émission là-dessus. Et je me rappelle aussi, justement, que ça s'était très mal vendu au Salon d'érotisme. Vous écoutiez ce jour-là, oui, oui. Oui, oui. C'est fou, oui. C'est fou, oui. Par contre, je ne suis pas à 100% d'accord avec Pascal, parce que je pense aussi que certains hommes n'aiment pas du tout ça. Ah, tout à fait. Je n'ai pas affirmé que tous les hommes aimaient, je disais que beaucoup d'hommes aiment bien, et que malheureusement, certains hommes qui aiment bien sont avec une partenaire qui n'aime pas. Mais je suis d'accord avec vous, il y a malheureusement trop d'hommes qui n'apprécient pas non plus cette caresse, pour toutes sortes de raisons qui sont en général pas valables. Oui, parce qu'après, moi, j'en parle justement avec mes copines, on n'a pas de soucis avec ça. Et vous en parlez avec vos copines, et elles ne sont pas gênées ? Non, non, parce que... Après, moi, j'en parle très facilement, enfin, tout en général, je sais que je parle très facilement, du coup, quand je parle avec les gens, je ne sais pas, ça les met à l'aise, et ils ne sont pas forcément gênés. Et vos copines, qu'est-ce qu'elles disent qu'elles aiment bien dans le cunnilingus ? Ça nous intéresse ? Ben, elles aiment bien le fait qu'on s'occupe d'elles, que pour une grosse... D'avoir un orgasme, tout simplement, parce qu'à le cunnilingus, vous posez une question idiote. Excusez-moi. Je vais bien poser des questions idiotes. Oui, oui, aussi. Et après, c'est vrai que toutes les femmes ne sont pas pareilles, mais je pense qu'il y a quand même des similitudes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, pour moi, un cunnilingus, ça doit être doux. C'est-à-dire que si on y va fort avec la langue, enfin, le clitoris, c'est quand même très facile. Ça doit être progressif, je dirais. Oui. Et après, aussi, quelque chose, pour moi, qu'il faut faire attention, c'est qu'à un moment, on sent que la femme est proche de l'orgasme. Et je pense qu'à ce moment-là, il ne faut surtout pas changer de façon de faire, c'est-à-dire de ralentir ou de changer totalement de façon de faire, parce que ça fait redescendre. Très juste, oui. Et après, des fois, on a un orgasme, mais du coup, il est beaucoup moins fort que ce qu'il aurait pu être si on avait continué de la même façon ou un tout petit peu plus rapidement. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais c'est peut-être pas facile non plus pour l'homme de sentir la montée progressive de la jouissance féminine et de s'y adapter. Certains vont justement vouloir aller un peu plus vite et plus fort quand ils sentent que ça vient. D'autres, au contraire, veulent essayer de faire tenir plus longtemps. Et c'est ça que vous leur reprochez, c'est bien ça ? Ce n'est pas un reproche, mais c'est plutôt une façon de dire que... Parce que peut-être quand on fait une fellation, de changer et tout, c'est agréable, ça permet de monter encore plus. Mais pour les femmes, j'ai l'impression que si elles sont proches de la jouissance, si on change d'un coup, ça retombe en fait. Alors je vais quand même un peu nuancer, vous avez raison. Mais d'abord, la première chose, je pense qu'il faut informer les femmes, c'est que les hommes ne sont pas télépathes et qui ne peuvent pas toujours deviner que la femme est là, vraiment au bord. Parce qu'il y a des femmes qui sont très expressives dans leur manière de montrer qu'elles ont du plaisir par le kélingus. Et donc l'homme peut se dire, « Ouh là là, là je suis au bon endroit, au bon rythme, à la bonne vitesse, c'est super, je continue. » Et puis il y a des femmes qui ne montrent rien. Et à ce moment-là, c'est très compliqué pour un homme de se dire, « Là, je le fais bien, là. » Parce que si elle ne bouge pas, qu'elle ne bronche pas et qu'on a l'impression qu'elle est juste dans la détente absolue, comme si elle laissait s'endormir, c'est compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous dites qu'effectivement... C'est normal, c'est un homme, il va défendre ses confrères. Un peu de solidarité masculine. Mais je reprends bien, allez-y. Le deuxième point, où je vais un peu nuancer ce que vous dites, si vous me le permettez, c'est que oui, vous avez parfaitement raison, quand la femme est au bord de la jouissance, c'est vraiment maladroit de tout arrêter à ce moment-là. C'est extrêmement désagréable, extrêmement frustrant pour la femme. Maintenant, ce qui est dommage, je crois, c'est que certains hommes disent, « Ouh là là, je sens qu'elle aime ça. » Et là, ils y vont à fond la caisse pour dire, « Ok, elle va jouir. » Alors que parfois, faire quelques détours, ralentir, faire une petite pause, reprendre, ça peut aussi être agréable. Pas quand elle est au bord de l'orgasme, mais dans les moments qui précèdent, parfois un peu apporter la variété et de prendre tout son temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, oui, mais je suis totalement d'accord. Moi, je disais vraiment quand on est au bord. Après, avant, c'est bien de passer par des chemins, de jouer. Après, c'est sûr que je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas évident, si la partenaire ne fait aucun geste, aucun mot, on peut même se dire, « Bon, en fait, elle n'aime pas ça. » « Qu'est-ce que je fais ? J'arrête ? J'arrête pas. » Enfin, c'est compliqué, c'est sûr. Après, on est toutes différends de moi. Par exemple, personnellement, je trouve que le cunnilingus, sans qu'il y ait des doigts qui pénètrent, pour moi, il manque quelque chose. Donc vous, il faut le cunnilingus royal, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Sinon, c'est... Mais alors, vous voulez des doigts partout ou uniquement dans le vagin ? Ah, dans le vagin, c'est bien. Partout, c'est encore mieux. Ah bah oui, donc c'est vraiment royal. Elle veut le voilà, le cunnilingus royal, full option. Voilà, c'est comme la voiture avec toutes les options. Mais moi, pour moi, quand c'est partout, ça monte par contre très vite. Oui, mais ça, c'est très important, ce que vous venez de dire, Marjorie, parce que ça montre bien, d'abord, que vous êtes très détendu et que vous vous offrez vraiment à l'homme qui va vous embrasser. Et ça montre aussi que le sexe féminin, c'est partout. C'est pas uniquement le clitoris. Et je crois que ça, c'est vraiment une chose importante aussi à signaler pour tous ceux qui nous écoutent, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup du clitoris, beaucoup plus qu'avant, mais tout est relié. Enfin, je veux dire, quand on fait un cunnilingus, c'est pas uniquement s'intéresser au clitoris. Exactement, d'ailleurs, c'est une erreur d'un certain nombre d'hommes, c'est de se dire, j'ai besoin de trouver d'abord le clitoris. Je l'ai trouvé, je ne le lâche plus. Voilà, exactement. Et d'abord, il y en a qui ne le trouvent pas, mais bon, même ceux qui le trouvent, disent, oulala, je l'ai trouvé, je ne le lâche plus, comme vous dites très bien. Et ils mettent toute leur énergie, toute leur concentration sur le clitoris. Ce qui est parfois très bien, parfois ça part très bien, ça plaît beaucoup. Mais c'est bien aussi de s'intéresser au pourtour. Donc, effectivement, à la zone, tout l'ensemble de la vulve, le vagin, l'anus, mais également de stimuler en même temps, par exemple, la poitrine. Stimuler en même temps d'autres parties du corps. Caresser le corps de la femme, caresser le ventre, caresser les hanches, caresser les fesses, en même temps qu'on produit un cunnilingus. Oui, vous vouliez dire ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très agréable, les caresses. C'est vrai que, enfin, pas toujours, mais certains hommes oublient que, des fois, on a un corps autour... Du clitoris. Oui, au cours du clitoris, c'est des chins, quoi. Je veux dire, on est... Enfin, voilà, moi, par exemple, j'adore qu'on me caresse le dos et des fois, il faut le rappeler, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est... Enfin, je pense qu'un être humain, on a tous des zones nérogènes très précises et après, on en a d'autres autour qui peuvent... Mais ça, c'est encore une fois une interprétation masculine qui, souvent, pour l'homme, l'essentiel, c'est son pénis. Et donc, ils ont un peu tendance aussi à se focaliser sur le sexe féminin. Une femme entière est une zone de jouissance. Voilà. Oui. Effectivement. C'est dommage de ne pas en profiter. N'est-ce pas ? En tout cas, je vous remercie beaucoup, Marjorie, parce que votre témoignage est formidable pour démarrer cette émission. D'abord, pour votre liberté de parole et ensuite, pour toutes les précisions que vous avez données. Franchement, merci beaucoup, Marjorie. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Et puis, j'ai le plaisir aussi de jouer avec vous. Sud Radio, aujourd'hui, va vous offrir un séjour Bellembras. Donc, c'est le septième appel qui sera l'heureux gagnant aujourd'hui. C'est un séjour d'une semaine en demi-pension dans un logement pour quatre personnes. Et vous pourrez choisir, bien sûr, dans l'un des 50 clubs Bellembras. Et vous pourrez passer comme ça de belles vacances, une semaine en famille ou entre amis, que ce soit à la mer ou à la montagne. Donc, appelez-nous et ce sera le septième appel qui sera le gagnant. Nous, on se retrouve dans un instant. On va continuer avec nos blessures d'enfance. On va retrouver Chaby Langlois dans un instant. Bonsoir, nous sommes bien dans notre Kitchen Talk numéro 17 et le format est un peu différent aujourd'hui. Donc, j'interromps notre série de vidéos pour vous lire une annonce que j'ai trouvée sur le site quefaire.b. Alors, je vous la lis. L'art du cunnilingus, niveau 1. Pascal de Sutter, psychologue et sexologue, vous propose un atelier découverte sur l'art du cunnilingus. Le cunnilingus est un véritable art érotique enseigné depuis la plus haute antiquité. Aujourd'hui, bien que largement adopté par les nouvelles générations, il reste une pratique encore taboue qui n'est enseignée nulle part. Ce sont justement les méconnaissances sur le cunnilingus qui expliquent que certains hommes le négligent et que certaines femmes le vivent parfois d'une façon négative et inappropriée. Certains couples apprécient cette caresse intime, mais la pratiquent de moins en moins souvent ou avec un réel manque de variété. Or, cette pratique érotique n'est pas qu'un art, elle est le remède à la routine, la banalité et la froideur sexuelle qui sont les pires ennemis de la complicité conjugale. Pratiquer des cunnilingus artistiques est une des meilleures façons de pérenniser l'amour, la sensualité et le désir au sein du couple. Partager ensemble des caresses intimes variées permet aussi de découvrir de nouvelles sensations enivrantes qui renforcent la passion pour l'autre. Une femme qui atteint le nirvana sensoriel et émotionnel grâce à l'habileté de son bien-aimé à pratiquer le cunnilingus n'oublie jamais cette caresse. Cette soirée sans tabou sur l'art du cunnilingus se déroule avec beaucoup de joie, de sérieux, de finesse et de respect. Pour rappel, comme inscrit dans notre charte de déontologie, aucune activité sexuelle ne sera envisagée durant les ateliers. Toutes les démonstrations se font de manière imagée ou avec des objets spécifiques, jamais en contact avec les zones génitales. Il n'y a pas non plus le moindre toucher à caractère sexuel entre les participants ou avec l'animateur ou l'animatrice. Où? C'est un événement qui est passé. Ok, mais probablement qui est susceptible de revenir. Donc, je donne quand même les adresses. Où? La source, rue de la Bâchée, 65. 13,80 plans se noient. Tarif, 60 euros. Public, à partir de 18 ans. Site internet, je passe dessus. Catégorie, développement personnel. Sous catégorie, sexothérapie. Mercredi, de 19h à 22h. Donc, je vous remercie pour votre attention. La dernière, le dernier extrait vidéo, c'est un pasteur qui parle de la pornographie et de ses dangers. A plus tard. C'est un petit peu. C'est un qui. La minute. C'est un petit peu. Un petit peu. All right. Well Joyce says, Dear Pat, many years ago when I was a young mother, I bought a Ouija board. At the time, I didn't know any better. I thought it was just a fun game. When I learned that it is evil, I got rid of it. Now my son has grown and full of hatred and mental issues. I have been through so much heartache because of his mental condition. I have prayed and prayed for his healing, but no change so far. Do you think God is punishing me for exposing my son to demons when he was young? I don't know if God is punishing you, but you can't open the door to demons. There was one lady I heard about who was demon possessed, and the demon was being cast out, and the demon said, I had permission. And permission was that this particular person had gone to an X-rated movie and had gotten off these sex things, and the demons said, I had permission. So you gave the demons permission to come into your home when you had a Ouija board. Look, mental illness has many forms. I don't know what's wrong with your son. I mean, it may be neurological. It may be something psychological. He may need professional help, but at the same time, he may need to get delivered. And I don't know him, but there are all those things you need to take into consideration and then do. But he needs an intervention. Get something to help him. Yeah, Pat Robertson Lewis once heard of a demon-possessed woman. Well, I'm convinced. Pat Robertson's heard of a lot of things. He's even heard from God directly. So you gotta take everything he says here with a grain of salt. Yeah, the Ouija board allowed in the demonic possession. It's so insane how a Ouija board obviously is no more demonic than a monopoly board, but amongst these crowds like Pat Robertson, the Ouija board really can be a catalyst for all sorts of horrible things happening to your family. Some people, yeah, a lot of people are afraid of the Ouija board. And I've used the Ouija board before, have you? I think so. I mean, it's completely bogus. Yeah, but it's, you know, you can't help but feel a little creeped out when you can't prove that the person across from you moved it. And they're denying it, and, you know, you don't know what to believe. It's unnerving. So I looked up the list of stuff that Pat Robertson has said is demonic in the past. So we have feng shui, yoga, karate, horoscopes, twilight, paintings of Buddha, television shows, shows about ghosts, Halloween, psychics, young girls levitating their friends at sleepovers, and sometimes adopted children from other countries. Oh, and sometimes sweaters that you got at a, like, secondhand can also have, uh, demons embedded in them. It's almost like everything but sending money to Pat Robertson could be demonic. I think, uh, yeah, that's, that's probably the, the final, the end game here, I think. And even if you believe Pat Robertson, what a god that he worships, right? A god that would punish an innocent child for the transgressions of the mother in the past. It's, uh, a very vindictive and capricious god, as I've always said. Pat, this is a, this is a, a calamity of, uh, cataclysmic proportions. I'm sure it's the worst thing that's happened, uh, since the tsunami. And, um, it, it's just, uh, it's a, it's a mess, Pat. Well, if all those buildings are down, I understand more have fallen than they're standing. Uh, it may be, uh, a blessing in disguise. There might be a massive rebuilding of that country. Is that possible? Well, I don't know. I would think that, uh, that would be, uh, a pretty optimistic, uh, attitude. Christi, something happened a long time ago in Haiti, and people might not want to talk about it. They were under the heel of the French, uh, you know, Napoleon III and whatever. And they got together and swore a pact to the devil. They said, we will serve you if you'll get us free from the French. True story. And so the devil said, okay, it's a deal. And, uh, they kicked the French out. You know, the Haitians revolted and got themselves free. But ever since, they have been cursed by, by one thing after the other, desperately poor. That island of Hispaniola is one island. It's cut down the middle. On the one side is Haiti. On the other side is the Dominican Republic. Dominican Republic is, is prosperous, healthy, full of resorts, et cetera. Haiti is in desperate poverty. Same islands. They need to have, and we need to pray for them, a great turning to God. And out of this tragedy, I'm optimistic something good will